Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la bibliographie d'Agatha où je vais parler ici de son deuxième roman sorti en 1922 en Angleterre et aux Etats-Unis mais beaucoup plus tard en France puisqu'il sera sorti en 1932, je parle ici de Monsieur Brown. Donc ici c'est la version France Loisirs, mon but étant d'avoir toutes les versions France Loisirs, tous les livres France Loisirs parce que je les trouve affreusement stylés. Alert spoiler, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas dire qui est Monsieur Brown ni révéler des éléments de l'intrigue ou de l'aventure évidemment mais je risque quand même de donner certains éléments, certains petits éléments de spoil qui pourraient gêner ceux qui ne l'ont pas encore lu. Donc comme dans la vidéo précédente, je vais vous faire une petite présentation des personnages en sachant que je n'aurai la photo que de Tommy et Tupence Beresford tirés d'Associés contre le crime sur Amazon Prime. Je n'ai pas pu avoir la photo des autres personnages parce qu'en fait sur Amazon Prime on ne peut pas faire de screen, tout comme Netflix, même sur PC j'ai essayé donc je n'ai pu avoir clairement la photo que de Tommy et Tupence Beresford donc vous m'en excuserez. Donc ici dans cette histoire, ce n'est pas Hercule Poirot le personnage principal mais Tommy et Prudence Kowley dit Tupence. La présentation de ces deux-là m'a un peu fait penser à celle de Hastings et de John Cavendish dans la mystérieuse affaire de Styles. Elles procèdent de la même manière. Une présentation courte, rapide et efficace. Commençons par Tupence. Voilà, là il y a Tupence et là il y a Tommy si je ne me trompe pas dans l'intégration de ma photo. Alors Tupence, son vrai nom c'est Prudence Kowley dit Tupence, en fait Tupence car elle aime l'argent. C'est une jeune femme d'un peu plus de 20 ans, donc il est dit dans le roman qu'à eux deux Tommy et Tupence n'ont même pas 45 ans, donc on peut estimer qu'ils ont une bonne vingtaine d'années chacun. Infirmière ayant participé à l'effort de guerre, elle est maintenant dans une situation délicate. Sans emploi, manquant d'argent, elle survit comme elle le peut. Tommy Beresford, Tommy est un jeune homme du même âge que Tupence, ayant combattu et été blessé pendant la première guerre mondiale. Il est également à Londres, sans emploi et sans le sou. Tommy et Tupence sont des amis d'enfance qui se sont retrouvés pendant la première guerre mondiale. Tommy a été blessé, Tupence était infirmière dans un hôpital, enfin elle n'a pas toujours été infirmière mais c'est expliqué dans le livre, elle est passée par plusieurs métiers. Donc elle a été amenée à soigner Tommy dans l'hôpital, et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés. Maintenant, on a Julius Ersheimer. Donc je ne sais pas si ça se prononce vraiment comme ça, parce que je me suis rendu compte que je disais, on m'a fait savoir que je disais Inlethorpe alors que c'était Inglethorpe. D'ailleurs, merci à toi, tu vas sûrement regarder cette vidéo également. Donc il se présente comme étant le cousin de Jane Finn, et vous saurez qui c'est par la suite. C'est un Américain richissime avec un fort caractère, il ne réfléchit pas avant d'agir, c'est un bon gars qu'il faut savoir tempérer. Nous avons Sir James Peele Edgerton, un éminent avocat londonien qui a beaucoup beaucoup d'influence et de charisme. Il arrive dans l'histoire un peu sur le tard, c'est un des personnages principaux qui arrive vraiment en dernier. Et nous avons Albert, un bon petit gars qui travaille dans un immeuble, l'immeuble de Madame Vandermeier, voilà, de tête. Il lit beaucoup de romans policiers à deux ronds, ce qui rend son imagination vraiment débordante. Alors de bonne volonté, il n'hésite pas à donner plusieurs fois un coup de main précieux à Tommy et Tupence. C'est comme un peu Dorcas dans La mystérieuse affaire de Stiles, voilà, c'est pas du tout un personnage principal, mais je le mets quand même parce que je trouve qu'il aide beaucoup et moi je le trouve quand même principal à son niveau. Voilà, on aime Albert, on aime bien Albert. Il est sympa Albert. Je vais vous faire un petit résumé. Alors Tommy et Tupence donc sont tous les deux à Londres, revenant de la guerre et cherchant du travail, ils sont presque sans le sou et assez désespérés. Donc discutant dans un café, rêvant d'aventure, ils décident de s'associer et de partir en quête de cette aventure rêvée, espérant gagner de l'argent. Quoi, quand, comment, ils ne le savent pas, mais ils veulent se lancer. Parce que qui ne tente rien n'a rien. Un homme qui les avait entendus dans le café a abordé Tupence dans la rue. Il lui propose un travail, une aventure telle un détective. Rendez-vous le lendemain matin pour plus de précisions. Donc le lendemain matin, elle y va, et une fois le travail accepté, l'aventure commence. Il faut retrouver Jane Finn, qui possède des papiers d'une importance capitale. De péripéties en rebondissement, ils vont de danger en danger pour le bien de leur pays. Entre espionnage, fausse identité et course-poursuite, ils sont obligés d'employer des méthodes, toutes des méthodes différentes, pour retrouver Jane Finn. Ce qui est intéressant, c'est vraiment l'évolution de Tommy et Tupence dans ce roman. Ils se découvrent des qualités qu'ils ne pensaient pas avoir, ou alors qu'ils savaient avoir, mais ils ne pensaient pas qu'ils l'avaient à ce point-là. Moi, je me répète un peu dans ce que je dis. Mais ils sont obligés de se dépasser pour atteindre leur objectif aussi fou que dangereux. Et justement, le fait de risquer sa vie en permanence leur fait prendre conscience à tous les deux à quel point ils tiennent l'un à l'autre. Parce qu'en ce début de roman, ils ne sont absolument pas ensemble. Ce ne sont que des amis d'enfance. Vous connaissez peut-être Tommy et Tupence comme étant un couple marié. Et ce n'est pas du tout le cas dans ce Monsieur Brown. Donc je ne m'attendais pas à ce que ça aille si vite. Ça reste logique. Évidemment, ils finissent en couple à la fin. Mais je ne pensais pas que le cheminement se ferait aussi rapidement. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment haletant. Il y a du suspense en permanence. Je vais tenter d'être assez clair. L'objectif reste toujours le même. Retrouver Jane Finn et les papiers qui vont avec. Et cependant, le suspense reste le même sans jamais nous lasser. Disons que ça va par palier. Ils poursuivent leur objectif. Et quand ils sont proches de l'atteindre, paf, ben non. Non, non, en fait, elle n'est plus là, elle est là-bas. Et à chaque fois, ils sont obligés de prendre des risques toujours plus grands pour atteindre l'objectif. Parce que plus Jane Finn s'éloigne et plus il devient difficile de l'atteindre. Monsieur Brown étant l'antagoniste de ce roman, son identité est totalement inconnue. Et même inconnue de ses propres alliés. Personne ne sait qui il est. C'est tout le sujet du roman. Découvrir son identité réglerait une partie du problème de base. Une partie seulement. Comme dans tout d'Agatha Christie, l'identité du coupable est toujours une personne aussi proche qu'inattendue. Ce qui est toujours bien le cas ici. Au bout d'un moment, j'ai quand même fini par avoir un doute. J'hésitais entre deux personnes. Deux personnes qui m'ont fait dire, c'est trop beau, leur aide, elle est vraiment bienvenue. C'est peut-être même trop providentiel, finalement. Sans en dire plus, ben j'avais raison. Et un de mes deux suspects était bien Monsieur Brown. Un élément en particulier, quelque chose de beaucoup, comment dire, de radical, est arrivé alors qu'ils étaient en pleine recherche de Jane Finn. D'un coup, bon, c'est bon, je l'ai trouvé. Comment, il a fait quoi, pourquoi, on ne sait pas, mais il l'a trouvé. Et ça m'a fait dire, putain, c'est lui. C'est lui, Monsieur Brown. En résumé, ce n'est pas une enquête où on peut faire ses petits pronostics pour découvrir le coupable. C'est une aventure où on se laisse porter de péripétie en péripétie. Pris par un suspense qui ne m'a pas lâché une seule seconde, j'ai découvert l'identité de Monsieur Brown seulement avec de la chance. Deux questions nous tiennent en haleine et ont l'air insolubles. Qui est Monsieur Brown et où est Jane Finn ? Et on ne se cantonne pas qu'à la ville de Londres. Il bouge énormément. Tout aussi à l'aise avec une bonne aventure qu'avec une enquête, Agatha Christie réussit donc à exceller dans deux genres différents, dans deux romans. Dernier petit point qui n'était pas prévu juste avant de faire cette vidéo, je voulais faire des screenshots pour vous montrer un peu les personnages de ce roman. Donc j'ai regardé Associé contre le crime sur Amazon Prime. Et donc Associé contre le crime, c'est une série dont les premiers épisodes sont Monsieur Brown. Et je pense que je vais regarder cette série centrée sur Monsieur Brown, en tout cas ses premiers épisodes en entier, pour ensuite en faire une critique et une comparaison avec Monsieur Brown. Parce que j'en ai regardé, allez on va dire 5-10 minutes, il n'y a rien qui va. Je vais vous dire pourquoi dans une prochaine vidéo, ça m'a mis extrêmement mal, je suis extrêmement salé. Donc screenshot que je n'ai pas pu prendre, et j'en suis désolé d'ailleurs, il n'y a pas eu de frise dans cette vidéo, tout simplement parce que je les réserve pour Hercule Poirot et comment il enquête, et voir comment avec le temps Agatha Christie le fait enquêter, s'il y a des évolutions ou si c'est vraiment toujours sur le même modèle. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous remarquerez qu'elle fait une bonne dizaine de minutes et pas 29 minutes comme la précédente, tout simplement parce que j'avais beaucoup plus de choses à dire sur Hercule Poirot, Hastings et comment ces deux-là enquête, qu'une aventure, parce que c'est une aventure, ce n'est pas une enquête, de Tommy Etupence Beresford. La prochaine fois, j'attaquerai le troisième roman d'Agatha Christie, cette fois-ci ça sera un retour d'Hercule Poirot, le crime du golf sorti en 1923. Facebook, Twitter et Instagram, n'hésitez pas à vous abonner à ces réseaux sociaux, j'ai aussi un Tumblr, un Glyph et un Babelio. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, merci à tous et à la prochaine chez Alistair.